comment vas-tu? ça va? tu vas bien? ça va? oui j'étais absent Yem Hamad la première séance oui car moi j'étais dans la maison de ma grande mère et il n'y a pas ici d'électre c'était bien ah ça va ce n'est pas grave d'accord on n'a pas expliqué quelque chose de difficile on a expliqué les différents types de phrases c'est très facile d'accord oui ça va? oui s'il vous plaît à chaque fois je veux répéter activer la caméra moi je ne peux pas m'intéresser oui Chaza oui Chaza ça va ça va je considère cela je prends cela en considération n'ayez pas peur ça va bien on va continuer la suite tout le monde ouvre le livre à la page 76 demoiselle seulement tu peux faire un petit résumé de la leçon de moi on va voir c'est très facile donc on a travaillé Chaza et Hamad comme vous n'étiez pas avec moi il y a fait mute tout le monde il y a fait ça va bien on va voir c'est très facile Maîtresse ? Mademoiselle, où es-tu ? Elle est dans sa maison. Mes élèves, pardon, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Une minute, c'est moins qu'une minute. Non. Elle dit où est-tu ? Elle est dans sa maison. J'ai entendu, mais chez moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça va. Alors, on a travaillé les différents types de phrases. On a commencé l'explication. Tout d'abord, je fais un petit rappel pour tout le monde. Écoutez-moi bien. On a dit qu'une phrase, ou bien pour savoir c'est quoi une phrase, la phrase toujours commence par une lettre majuscule et se termine par un point. N'est-ce pas ? Tout le monde est d'accord à ce point. Donc, chaque phrase se termine par un point. D'accord. 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 Et on a travaillé premièrement, on a dit le type de la première phrase, c'est déclaratif, phrase déclarative parce qu'elle se termine par un point. Et t'as point interrogatif parce qu'elle se termine par un point d'interrogation avec un sujet inversé ou bien inversion du sujet. D'accord. Je continue la troisième phrase. Yala, Yamaad Damash, dis-moi quel est le type de la phrase trois. Trois, Yali, étais-je d'une nature à souffrir quoi qu'il arrive ? Quoi ? Yamaad Damash, phrase trois, c'est la deuxième phrase. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. D'accord. J'ai mis toutes les phrases. Trois. Etais-je un enfant en lieu et tourmenté autre mesure ? Oui, c'est une phrase. C'est une phrase interrogative. Très bien. C'est une phrase interrogative. Comment tu as suivi, Yamaad? Car elle a terminé par un point d'interrogation. Elle se termine par un point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'il y a aussi dans cette phrase ? Oh non, je ne le crois pas. Non. Hamad. Oui. C'est une autre phrase. Oui, oui, je sais. On est toujours dans la troisième phrase. Fais attention, il ne faut pas confondre. Oui. Il y a ici Anurhan et Tej. C'est quoi ? Inversion. Demoiselle, un sujet inversé. Oui, c'est ce que je viens de le dire, Yamaad. Donc, il y a inversion du sujet. C'est ce qui caractérise la phrase interrogative. Demoiselle, seulement une minute. Une minute. Oui. Alors, Ali Berro, quatre. Oui. Quatrième phrase. Indique le type de la quatrième phrase. Je ne le crois pas. Déclarative. C'est une phrase déclarative. Pourquoi c'est une phrase déclarative ? Quand elle se termine par un point. Un point. Très bien. Elle se termine par un point. Merci, Ali. Je suis avec moi. Bilal. Cinq. Oui, Madras. Cinq. La voix enrouée. Déclarative. La voix enrouée. Tout ce temps de Miss Martel. Il suffit d'entendre. Oui, on considère cette phrase une phrase déclarative. La phrase déclarative, lorsque je vois un point, deux points ou bien trois points de suspension, c'est la même chose. Donc, c'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Chaza. Chaza. Chaza n'est plus avec nous ? Non. Je demande à Mohamed Chaban. La phrase six. Quel est le type de la phrase six à Mohamed Chaban ? Oui. Oui, tu étais où ? Ici. Il y en a vite. Six. Allons, allons, taisez-vous. Quel est le type de cette phrase ? Regarde, par quoi se termine cette phrase ? Une minute. Interrogative. Interrogative. Très bien. Applaudissez à Mohamed Chaban. En EB7, tu confonds entre interrogative. Regarde, par quoi se termine cette phrase, Mohamed Chaban ? C'est quoi ? Nourhan, bravo Mohamed Chaban, ne fais pas attention. Très bien. C'est une phrase exclamative. Très bien. C'est une phrase exclamative. Pourquoi c'est une phrase exclamative ? Car elle termine par un point d'exclamation. Mais c'est très facile. C'est en classe de CM1 que j'explique cette leçon. Alors, elle se termine par un point d'exclamation. Donc, c'est une phrase exclamative. Moi, je suis en train de mettre de notes. Je veux prendre une note pour le premier contrôle. Donc, tant pis. Oui, Bilal. Sept. Vous êtes très mal élevé. Très mal élevé. Oui. Déclaratif. C'est une phrase déclarative. Pourquoi ? Elle se termine par un point. Par un point. Très bien. Oui, tiens, Mohamed Damage. C'est une phrase exclamative. Très bien. C'est une phrase exclamative. Pourquoi ? Parce qu'elle... Elle a terminé par un point d'exclamation. Par un point d'exclamation. Faites attention à l'écriture du mot exclamative. On a X puis C. Ça va ? X puis C. N'écrivez pas seulement X ou bien seulement C. D'accord ? Tout est clair ? Est-ce que c'est difficile ? Non, c'est facile. Alors, c'est notre leçon. C'est très facile. On va... Yala, terminé. On va lire la règle. C'est fini. Tout le monde a terminé ? Oui. Yala, dépêchez-vous les élèves. Oui. Demoiselle, j'ai fini. Oui. 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 Demoiselle. Oui. Tu as fait pour moi un mute. Tu vas quelque chose ? Non, non. Par la faute. Pardon. D'accord. 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 C'est très facile. Je sais, mais il y a des caractéristiques en plus pour savoir à chaque type de phrase. D'accord. Yala. Allez-y. Prenez un crayon mis à la main et suivez avec moi. Tout le monde suit avec moi. Les règles. Oui. Les règles. Oui. Alors, les différents types de phrases. Pour communiquer oralement ou par écrit, on dispose quatre types de phrases. Donc, comme on a déjà dit, on a quatre types de phrases. Yala. On commence. Quel est le premier type ? C'est la phrase déclarative ou bien je peux la nommer assertive. Donc, déclarative ou bien assertive. Elle permet de constater et de donner une information. Donc, une phrase déclarative donne une information. Elle déclare quelque chose. Deux, la phrase interrogative. Elle permet de questionner. Que veut dire de questionner ? C'est-à-dire de poser une question. De poser une question. N'est-ce pas ? Oui. Alors, elle permet de poser une question. Troisièmement, la phrase injonctive. C'est quoi la phrase injonctive ou bien je peux ajouter ou impérative, on a dit. On dit un ordre de personne. Ou impérative. Donc, on peut dire phrase injonctive ou phrase impérative. Ajouter en haut. Alors, phrase injonctive ou impérative. Elle permet d'ordonner, c'est-à-dire de donner un ordre et de donner un conseil ou bien de conseiller quelqu'un. Dernièrement, la phrase exclamative, elle permet d'exprimer un sentiment de façon vive, comme on a dit, un sentiment de peur, de joie, n'importe quoi. Ça y est, jusqu'à maintenant ? Oui, oui. Donc, ce sont les différents types. Maintenant, on passe aux caractéristiques. Les caractéristiques des types de phrases, c'est-à-dire qu'elle ou bien chaque type, qu'est-ce qui le caractérise ? Comment je peux le savoir ? Premièrement, le type, vous avez remarqué, phrase déclarative, type déclaratif. Ça va ? Il faut faire attention. C'est pas type déclarative, le type déclaratif. C'est-à-dire... Quelle est la différence entre déclaratif et déclaratif ? J'ai dit à Mohamed, déclaratif, c'est pour le masculin, déclaratif, féminin. Lorsque je dis phrase, c'est féminin, une phrase. Alors, déclaratif, c'est le féminin. Les différentes types de phrases ? Un type, c'est-à-dire masculin, déclaratif, le masculin. C'est un accord masculin-féminin seulement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui caractérise le type déclaratif ? On a un point et une intonation descendante. Que veut dire une intonation descendante ? Lorsqu'on fait la lecture, qu'est-ce que je vous dis ? Arrêtez au point, n'est-ce pas ? C'est-à-dire baisser un peu la voix lorsqu'on arrive au point. Maintenant, c'est l'intonation descendante, c'est-à-dire je fais descendre ma voix. C'est clair ? Oui. Maintenant, le type interrogatif. Qu'est-ce qui caractérise le type interrogatif ? Pas d'interrogation. Certainement. Intonation. Intonation montante. Intonation montante, c'est le contraire du type déclaratif. Montante, c'est-à-dire j'ose ma voix lorsque je pose une question. Je fais monter ma voix. Inversion du sujet. Et emploie deux mots interrogatif. Ça va ? Oui. Seulement jusqu'ici. Après, je veux dire quelle est la différence entre interrogation totale et partielle. Maintenant, je passe au type injonctif. C'est quoi le type injonctif ? Ce qui caractérise… C'est le type qu'on a donné en ordre. On en donne un ordre et ce qui caractérise le type injonctif. Il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire le verbe vient tout seul. Il n'est pas accompagné d'un sujet. Absence du sujet. Intonation descendante. Divers mots de verbaux. On a travaillé les mots de verbaux. On peut avoir l'impératif, le futur, le subjonctif ou bien l'infinitif. Le type exclamatif, ce qui le caractérise premièrement, c'est le point d'exclamation. Intonation spécifique, c'est-à-dire si j'ai peur, si j'ai joie, je ne sais pas. Onomatopée. Onomatopée, c'est-à-dire comme A, O et L, ce sont des onomatopées. Oh my God. Mon introducteur, c'est-à-dire qu'elle, adverbe d'intensité comme si, et phrase non verbale, c'est-à-dire dans cette phrase, il n'y a pas de verbe. Quelle joie, j'exprime un sentiment. Il n'y a pas de verbe, c'est une phrase non verbale. Après cette leçon, on va travailler les phrases verbales et les phrases non verbales. Aussi, c'est très facile. La phrase verbale, c'est la phrase qui contient un verbe conjugué. la phrase non verbale, c'est une phrase nominale, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de verbe. Non verbale, pas de verbe. Tout est clair, c'est difficile? Non. Non, c'est facile. Ça va. Maîtresse, c'est très facile. Qu'est-ce que je veux vous demander de faire? Alors, cette règle, c'est un recours par cœur pour demain. D'accord. Mais, je n'ai pas entendu divers modes verbaux et futurs. Oui, divers modes verbaux, c'est-à-dire dans le type injonctif. On peut utiliser l'impératif, on peut utiliser le futur, le subjonctif ou l'infinitif. On va rencontrer ces modes dans les exercices. Lorsqu'on va travailler, je vais vous dire c'est quoi. Ici, lorsque vous avez mis les onomatopées, mettez les exemples concernant les onomatopées. Vous pouvez ajouter. Quels sont les onomatopées comme? Oh mon Dieu. Quand tu vas dire, c'est quoi l'interrogation totale ou partielle? Mohamed, lorsque je trouve cela convenable, je veux te le dire. Ça va? D'accord. Maintenant, limite-toi à ce que je viens de donner. Oui. Alors, ajoutez les onomatopées. Demoiselle, tu n'as pas fait un share screen. Si, vous ne voyez pas l'écran. Si, moi je vois. C'est bien vu maintenant. Oui. Alors, écrivez les onomatopées. A, O. Oui. Moi, j'essaie maîtresse. Oui. On a zut. Demoiselle, ça a retenu. Oui. On a hélas. Etc. Oui. Demoiselle. Oui, Ali. Oui, oui. À chaque fois, on retient la règle. C'est la première fois. Ah oui. Ah oui. Oui. Il y a l'ajouté. Alors, les onomatopées sont A, O, Zut, Hélas. Il y a plusieurs onomatopées, etc. J'ai donné seulement quelques exemples. Qu'est-ce que ça veut dire, Zut? Qu'est-ce que ça veut dire, Zut? Zut, c'est-à-dire, par exemple, je suis énervée, je dis, Zut, qu'est-ce que cela? Donc, c'est un sentiment. Oui, oui. J'exprime quelque chose. Demoiselle. Oui. Ça, c'est-à-dire, interjection. Oui, aussi, mais parce que ce sont des petits mots, je les appelle onomatopées. Oui. D'accord. Dans, exclamative, monsieur, dans une intonation spécifique. Oui. C'est quoi, monsieur? Oui, j'ai dit l'intonation spécifique, c'est-à-dire, lorsque j'exprime parfois la tristesse. Il y a une intonation spécifique à la tristesse. Contrairement à la joie, lorsque je suis joyeux, je m'exprime de notre façon, n'est-ce pas? C'est la spécificité. C'est l'intonation spécifique, c'est-à-dire, chaque sentiment, il a son intonation propre, spécifique. Oui. C'est-à-dire, lorsque j'exprime la joie, c'est différemment que lorsque j'exprime la peur ou bien la tristesse, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Maintenant, prenez le cahier de devoir. Vous allez travailler individuellement. Hier, j'ai pris une note pour la conjugaison. Aujourd'hui, je vais prendre une note concernant la grammaire. Alors, prenez le cahier de grammaire. Oui, les élèves? Oui. Pardon, le cahier de devoir. Vous allez travailler exercice en seul, individuellement, comme hier. Je veux lire la question. Identifier les types de phrases suivantes et justifier vos réponses. C'est-à-dire, à chaque fois, je vous dis quel est le type de phrase et qu'est-ce qui m'a indiqué cela? C'est-à-dire, comme on a travaillé au début de la séance. On écrit A, type, quel type, et on justifie la réponse pourquoi. Ça y est? Il y a un numéro un. Voilà. Sur le cahier de devoir. Sur le cahier de devoir, je n'ai pas entendu bien. Oui, sur le cahier de devoir, Ali, tu travailles. On écrit tout de suite numéro un. Oui, oui, oui. Un, partie A. Vous notez, ne copiez pas les phrases. Écrivez tout de suite la réponse et justifiez pourquoi. Tiens. Vous avez 15 minutes jusqu'à la fin de la séance. 15 minutes. Travaillez sur le cahier de devoir. Et vous envoyez certainement. Je suis en train de mettre de notes. Vous n'écrivez pas le nom et la date tout de suite? Non, vous n'écrivez rien. Oui, tout de suite. On justifie? Lisez la consigne. Qu'est-ce que vous avez? J'ai lu la consigne. J'ai expliqué. C'est la dernière fois. Lisez vous-même la consigne. Sachez vous-même qu'est-ce qu'il faut faire. À l'examen, je ne veux pas être avec vous. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501